Au premier jour de sa visite et après la cérémonie d'accueil, le général du corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres de la quatrième région militaire. Il avait rappelé les missions principales confiées à cette région, conformément à l'importance stratégique que revêt son territoire de compétence, avec toutes ses spécificités géographiques et frontalières, étant donné que cette région constitue le front sud-est du pays. Cette région qui a pour mission non seulement de défendre la sécurité et la souveraineté de l'Algérie dans cette zone vitale, ainsi que son intégrité territoriale contre toute tentative hostile, mais également de veiller à la sécurisation et à la protection des infrastructures et complexes économiques et surtout énergétiques déployées à travers le territoire de la région. Le général du corps d'armée a réitéré son intime conviction que les personnels de la quatrième région militaire chargés d'accomplir leur devoir national au niveau de cette zone frontalière seront toujours comme de coutume à la hauteur de cette mission qui leur est confiée. Il les a également exhortés à faire montre en permanence de dévouement et de loyauté, de consentir davantage d'efforts, de redoubler de vigilance et de persévérer avec farce pour atteindre les objectifs escomptés, pour honorer les traditions de l'armée nationale populaire, dite héritière de l'armée de libération nationale.